Allez, on répète après mois, volatilité. On va risque de vous le seriner ce mot dans les semaines à venir tant il résume bien la situation actuelle des marchés. Après, une ouverture dans le rouge, le CAC 40 avait résolument 1000 cap sur un rebond dans la matinée, puis son avance s'est étiolée jusqu'à revenir dans le rouge, puis de rebondir, puis de retomber pour finir dans un ultime spasme à moins 0,32% vers les 5963 points et toujours des échanges copieux, plus de 7,3 milliards d'euros aujourd'hui. Outre-Atlantique, les marchés sont dans le rouge alors que, selon plusieurs médias, les Etats-Unis seraient sur le point d'interdire les importations de pétrole russe sur leur sol, des importations qui représentent 8% de leurs achats extérieurs d'hydrocarbures. Dans ce contexte, les pétrolières comme ExxonMobil et Chevron sont à la fête, mais à 17h45, le Dow Jones, lui, est à moins 0,44% vers les 32 674 points et le Nasdaq à moins 1,2% vers les 12 679 points. Qu'est-ce qui monte en France, me direz-vous ? Eh bien, on prend presque les mêmes qu'hier et on recommence avec CGG. En tête des hausses sur le SBF, s'en va porter par un baril de Bren qui n'en finit plus de flamber à près de 133 dollars. McPhee a progressé de plus 13% également, que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène publie ses résultats annuels ce soir. On retrouve également Neowen, mais aussi Albioma. Selon Bloomberg, le géant américain du private equity KKR envisagerait d'acquérir le producteur français d'énergie solaire et de biomasse dans le cadre de son expansion dans le domaine des énergies renouvelables. Et puis sur le CAC 40, c'est le rebond pour les valeurs attaquées hier, les bancaires, notamment à l'image de Société Générale et BNP Paribas, mais aussi Engie ou encore Alstom qui, pour rappel, détient une participation de 20% dans le constructeur ferroviaire russe TMH. Côté baisse, on assiste à des prises de bénéfices sur les valeurs défensives, à l'image d'Eurofins scientifiques, d'Assosystem ou encore Téléperformance, Hermès aussi, est sous pression alors que les conséquences de la guerre en Ukraine sont encore difficiles à cerner pour le secteur. Le groupe d'Hyperluge qui perd, eh oui, plus de 30% depuis le début de l'année. Voilà, c'est tout pour ce soir. En tant que n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finances est sur Brosovo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !